Allez avec Joël Kofi après la victoire de Carcassonne sur Vannes, quelle était importante cette victoire Joël ? Oui elle était importante comptablement, parce que je pense que là depuis la reprise on fait des efforts, on n'a pas eu beaucoup de récup, on a travaillé pas beaucoup mais précisément, et on s'aperçoit encore qu'il suffit d'une erreur pour prendre des essais, des points derrière, donc voilà il y a encore à travailler et encore à fournir quelques efforts pour assurer le prochain match à domicile disons. Un gros combat ce soir face à Vannes qui va compliquer un petit peu l'affaire, est-ce que ce match s'est joué véritablement devant ? Autant devant que derrière, parce que disons que l'STC qu'on prend en fin de première mi-temps, c'est autant devant que derrière, on perd un ballon bêtement et tout le monde se regarde, personne ne fait l'effort de parler, on prend 60 mètres de contre, un essai derrière qui relance leur match et qui nous met dans le dur avant la deuxième mi-temps, donc c'est une erreur qui a failli nous coûter cher à la fin. Comment expliquer justement un petit peu ces deux passages à vide, fin de première mi-temps et début de seconde, ou si Ouvann revient très rapidement au score, comment expliquer un petit peu ce passage à vide ? Disons que c'est pas trop un passage, disons qu'ils se nourrissent de la moindre des erreurs qu'on a fait, et sur un coup de pied de Josh en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, on monte, on se parle pas, il passe petit côté, ils font 50 mètres encore une fois, et derrière, c'est des erreurs qu'on ne doit pas commettre, surtout dans, voilà, on est frais, on rentre en deuxième mi-temps, on n'a pas la fatigue, voilà, il faut essayer de gommer ça, voilà, parce qu'on se met le feu, je pense, tout seul, et à la mi-temps, s'il y a 10 points d'écart, il n'y a pas photo, et on rentre en deuxième mi-temps plus sereinement. Cette fin de match était plutôt en votre faveur, avec un gros temps fort de Carcassonne, à la 77ème minute, vous marquez cet essai libérateur un petit peu, comment est-ce qu'on retrouve les ressources à ce moment-là ? Moi je pense que les ressources, on les a depuis le début, on n'a pas lâché, on a cravaché, parce que c'était une belle équipe en face, qui nous a posé beaucoup de problèmes devant, sur les ballons portés, derrière, sur les premiers temps de jeu, on s'est fait peur quelques fois, et voilà, il a failli cravacher tout le match, et voilà, ne pas lâcher, en ce moment, c'est notre force de ne pas lâcher, donc voilà, à Béziers, on y a cru jusqu'au bout, voilà, là, ce soir, on y a cru jusqu'au bout, ça a payé à la fin, donc c'est bien, il faut qu'on continue dans cette optique. Justement, tu fais référence à ce match de Béziers, est-ce que ce match a laissé des traces, un petit peu, que ce soit par des blessures, ou que ce soit un petit peu psychologique, comment ? Oui, des traces, parce que déjà, on perd notre talonneur habituel, physiquement, on a deux jours de moins de récup, ça a été dur, cette semaine a été courte, mais voilà, et donc, je pense qu'il fallait se mettre dans un état d'esprit positif, et aborder, laisser ce match derrière nous, et aborder celui de Vannes, avec beaucoup d'intention, et l'envie de gagner, comme on a fini le match de Béziers. Et toi, une question un petit peu plus personnelle, tu es revenu de blessure, ça faisait longtemps que tu n'avais pas trop joué, ça fait deux matchs, la consécutive, que tu joues, comment tu te sens ? Je commence à reprendre dans le rythme, ça ne m'était pas arrivé depuis un petit moment, là, ça faisait trois mois que je n'avais pas joué, mais bon, voilà, je reprends, c'est l'hiver, le terrain est grave, on court un peu moins, donc c'est peut-être plus facile, voilà. Merci Joël, et bon match pour Montauban, bonne préparation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.